La princesse Anne a complètement éclipsé son neveu, le prince William, en tant que royal le plus travailleur au premier trimestre de cette année après que le duc de Cambridge a remporté le même honneur en 2021. La princesse royale a pris 117 engagements officiels au cours des trois premiers mois de cette année, dépassant le prince William qui a eu les trois premiers mois les plus chargés l'année dernière, de plus de 50 engagements. Cette année, la fille de la reine n'a pris que cinq engagements de moins qu'à la même période de l'année pré-Covid de 2019. Le royal, âgé de 71 ans, a été en service pendant 47 jours au premier trimestre. Elle est suivie du prince Charles avec 102 engagements en 36 jours. William, qui aura 40 ans en juin, a pris les devants au cours des deux dernières années et occupe la troisième place jusqu'à présent avec 67 engagements. Sophie Wessex n'avait qu'un seul retard sur 66, suivie de près par la duchesse de Cambridge sur 65. Les Cambridge viennent de rentrer d'une tournée caribéenne mouvementée et controversée. Bien que Kate ait toujours l'intention de faire de la garde de ses enfants sa priorité numéro 1, la chercheuse Patricia Treble a déclaré, notez que Kate et William sont tous les deux dans le top 5 pour 2021 et 2022. Elle a cependant ajouté, le premier trimestre est souvent marqué par des placements inhabituels, l'année dernière, William était zen degré une parce qu'il a beaucoup travaillé avec le NHS, il a passé des appels téléphoniques qui ont chacun été comptés comme un engagement officiel. Il est donc trop tôt pour faire des prévisions sur la façon dont l'année se terminera. Plus tôt cette année, la reine a ouvert la voie pour que Camilla devienne reine consort lorsque Charles accède au trône, et depuis l'annonce, la duchesse de Cornouaille a renforcé ses fonctions par rapport à la même période l'année dernière. Mais Camilla est toujours en deçà de son total de 80 au premier trimestre 2019. Charles est également en baisse sur son total de 160 engagements en 2019, mais a doublé sa liste de 51 engagements en 2021. La recherche intervient alors que la princesse Anne a accueilli les exposants du Royal Easter Show de Sydney quelques heures seulement après avoir atterri en Australie pour une visite de trois jours exactement un an après le décès de son père, le prince Philippe. La princesse royale, qui visite l'Australie au nom de sa mère la reine Elisabeth II, et son entourage sont arrivés samedi et ont été emmenés à travers le terminal et loin par une escorte policière officielle. En début d'après-midi, elle était à Aume-et-Bouche dans l'ouest de Sydney pour voir certaines des expositions avant l'ouverture officielle du 200e anniversaire de la populaire foire agricole. La royale de 71 ans a plusieurs engagements lors de sa visite de trois à jour, notamment avec le service d'incendie rural et la Sea Heritage Foundation. Son premier engagement est de rencontrer Margaret Beasley, le gouverneur de la Nouvelle-Galle du Sud, et le général David John Hurley, le gouverneur général de l'Australie. Après avoir quitté l'Australie, la princesse Anne devrait assister à des engagements en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...